salut c'est trado je suis content de vous retrouver pour une analyse technique de claranova qui m'a été demandé de nombreuses fois et à laquelle finalement je peux enfin consacrer un petit peu de temps alors pour ceux qui ne connaissent pas claranova claranova anciennement avant quest il faut savoir que c'est un acteur de l'internet du mobile et que les dernières nouvelles date de 2 du 9 juillet si ma mémoire du 9 août pardon et qui faisait état de résultats très encourageants pour pour la suite des événements et nous allons donc commencer par cette analyse en unité de temps hebdomadaire j'insiste chaque bougie ici ne correspond qu'à une semaine de cotation c'est à dire que tout ce que je vais dire à partir de maintenant doit être interprété dans le cadre du moyen voire du long terme ce n'est pas ni demain ni après demain que les choses prennent leur prennent corps à chaque bougie correspond à une semaine de cotation donc c'est un graphe de moyen et de long terme alors voilà où nous en sommes tout d'abord il faut bien comprendre que la tendance pour l'instant elle est résolument haussière cela est valable pour la théorie de weinstein comme c'est valable pour la théorie de dos alors pour la théorie de weinstein ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a été ici en phase 1 et une fois que la moyenne mobile à 30 semaines est devenue croissante ainsi et que nous avons cassé cette résistance ici qui maintenait la moyenne mobile à 30 semaines à plat on n'a pas on est passé en phase 2 ce qui vaut d'être en tendance haussière et ceci sera valable tant que l'on se maintiendra au dessus de la moyenne mobile à 30 semaines qui actuellement à 0,396 bon faire pour faire simple 0,4 euros c'est une zone de support mais si on devait passer en dessous cela enclencherait à nouveau un risque de phase 1 c'est à dire une phase de consolidation voire même une phase de baisse si la moyenne mobile à 30 semaines devenait baissière pour l'instant on reste objectif et on est toujours au dessus d'une moyenne mobile à 30 semaines qui monte donc pour l'instant on est toujours en tendance haussière on remarquera qu'au regard de la théorie de dos vous avez des pics qui montent et des creux qui montent ce qui est également le signe d'une tendance haussière et on restera en tendance haussière tant que ces pics et ces creux resteront croissants mais vous avez compris dès lors qu'il est très important que lors de la prochaine poussée haussière on arrive à se maintenir et à se positionner au dessus du précédent sommet qui est ici aux alentours de 0,53 pour maintenir des pics croissants et des creux croissants si vous voulez en savoir plus sur la théorie de dos et la théorie de Weinstein je vais mettre un lien dans l'article qui suit ce qui vous permettra avec un tutoriel d'y comprendre et d'y voir un petit peu plus clair on bascule maintenant en unité de temps hebdomadaire mais pour l'analyse ishimoku alors tout d'abord vous voyez le nuage là il monte il monte et ça ça veut dire que la tendance de fond elle est haussière maintenant il faut également voir plusieurs choses la tenkan et la kijun jouer des rôles de support voyez comme la tenkan a tendance à servir de support régulièrement et lorsqu'elle casse c'est la kijun qui sert de support là ce qui est important à remarquer c'est que la tenkan et la kijun ont cassé ont été cassés ça c'est une chose qui est assez préoccupante attention ça ne veut pas dire que la tendance devienne baissière pour autant mais ça veut dire en tout cas que la consolidation pourrait bien voir le jour à savoir une période de latéralisation heureusement nous sommes maintenus par une zone de support ici aux alentours de 0,3 0,4 ça correspond ici d'une part à des niveaux ici de résistance voyez les résistances la résistance ici a parfaitement joué son rôle une fois qu'elle a eu été cassé par un jeu de changement de polarité elle devient support et c'est pour ça qu'on a rebondi ici ici ou encore là donc on est sur une zone de support et ça confirme l'idée qu'ici vous avez voyez un plat de ssb on dit qu'en ishimoku chaque fois qu'une des courbes fait un plat dans le prolongement vous avez une zone de support et voilà tout ça ça constitue bien une zone de support donc pour l'instant on peut espérer rebondir puisqu'on est sur une zone de support j'aimerais maintenant vous parler de moyenne mobile et de bollinger c'est crucial ce qui se passe que vous avez en pointillé ici c'est la moyenne mobile à cette période est ce que vous avez entré plein ici c'est amène mobile à 20 périodes et on s'apprête à avoir une soit une un croisement soit un non croisement si c'est un croisement vous avez compris ça veut dire que la m7 va croiser la m20 à la baisse et là c'est justement ça initierait cette fameuse période de latéralisation consolidation voire éventuellement au bout d'un moment une période de baisse et deuxième solution et bien la m7 fait semblant d'aller croiser sa m20 et elle repart violemment vers le haut et ça s'appelle un non croisement haussier s'entraîne généralement des périodes très fortes de hausse comme ça a été le cas ici voyez on a fait semblant d'aller croiser puis on est reparti vers le haut et derrière ça donne une poussée haussière donc c'est très important de suivre ce qui va se passer vendredi donc à la fin de la semaine soit on a un croisement soin elle un coup ce croisement initiant une latéralisation ou une baisse soit on a un non croisement haussier avec éventuellement à la clé une poussée haussière très importante mais ça on le saura que vendredi les indicateurs techniques marquent le pas on voit que le momentum est en dessous de 0 heureusement c'est invalidé par le fait que le rsi au dessus de 50 donc il n'y a pas consensus entre rsi et momentum donc du coup c'est un petit peu futile par contre le macd en dessous de son signal donc globalement on voit bien que cette incohérence des indicateurs techniques montrent que on on est tout à fait en phase avec une période justement de latéralisation les indicateurs techniques perdent un petit peu la tête par contre vous remarquerez qu'il ya une triple divergence haussière cachée voyez les indicateurs font des plus bas sur une période de temps où les cours ne font pas des plus bas ça s'appelle les divergences haussières cachées et ça c'est plutôt aussi et par contre donc on fait le bilan tout d'abord j'aimerais vous préciser je ne suis pas conseiller financier je n'ai pas le droit de le faire et je n'ai pas non plus les compétences pour le faire parce que je connais pas les les fondamentaux de de clara nova et ce sont les fondamentaux qui doit vous inciter à acheter aux ventes par contre en tant qu'analyse technique je peux vous dire les choses suivantes 1 la tendance est pour l'instant objectivement haussière 2 il ya des signes annonciateurs d'une latéralisation qui se mettent en place on suivra on suivra de près la situation de la m7 et de la m20 d'ailleurs en fin de semaine pour savoir où on en est la prochaine résistance on va considérer que c'est les 0 4 0 43 savoir la quitte jaune et la tenkan qu'il faut repasser à la hausse ça sera pas forcément une mince affaire et le prochain support majeur c'est justement la moyenne mobile à 30 semaines qui elle aussi ne sera pas facile à casser à la baisse ça sera quelque chose à surveiller de près donc voilà il me reste plus qu'à vous présenter succinctement le blog donc si vous découvrez le blog ce qui pourrait vous intéresser en priorité c'est ici la newsletter donc n'hésitez pas à rentrer votre adresse mail et vous recevrez comme ça toutes les mises à jour et n'en louper aucune par rapport à votre action préférée si vous vous rendez tout en bas ici vous allez avoir la possibilité de télécharger gratuitement le module de formation dédié aux débutants donc ça comprend une vidéo de 30 minutes un livre au format numérique avec des exercices corrigés n'hésitez pas vous marquez simplement votre email ici et vous mettez le prénom et le nom que vous voulez ça n'a pas d'importance et vous allez recevoir directement dans votre boîte mail le module de formation qui est je le répète complètement gratuit et également dernière chose qui pourrait éventuellement vous intéresser c'est d'aller visiter le trade au screener qui est là si vous cliquez ici vous allez avoir les 250 actions les plus les plus tradés qui sont toutes notées de moins 6 à plus 6 1 moins 3 à plus 3 pour la note hebdomadaire moins 3 à plus 3 pour la note journalière et en accumulant les deux vous aurez une une note d'analyse technique 1 pour pour votre action préférée c'est mis à jour régulièrement voilà je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour une autre analyse technique merci